Nous sommes dans le livre de Luc 15, à partir du 11e verset. Le message que nous allons partager ce matin, nous allons parler sur la patience que nous devons voir, c'est ce qui concerne l'héritage des chrétiens. Je l'ai aimé, beaucoup de chrétiens sont affaiblis parce que ça fait un moment, ils attendent, d'un héritage, ils ne trouvent rien. Beaucoup de chrétiens ont perdu le vrai valeur d'être chrétien. Il y a une nouvelle mentalité qui se décide dans notre société. Cette mentalité tourne autour de la paix personnelle et de l'abondance. Les gens veulent avoir la paix, allez, et ils veulent vivre l'abondance. Mais ils n'obéissent plus au principe de Dieu. Bien aimés, nous pouvons être chrétiens. Mais, si nous n'obéissons pas au principe de Dieu, nous n'aurons pas l'opportunité de saisir l'héritage qui nous est destiné. Nous sommes dans le livre de Luc 15. Nous connaissons cette histoire à partir de verset 11. L'histoire que la Bible nous parle de cet enfant qui étant devenu ma chère, il va dire un jour à son père, père, j'ai l'âge qu'il me faut, maintenant, moi, je vais aller faire ma vie. Bien aimés, il y a beaucoup de gens, ils ont crié être mature, ils ont crié, c'est l'air, d'aller faire sa vie. Mais ils ne savent pas les dangers qu'ils peuvent trouver dehors. Quand on est dans la maison familiale, on est sécurisé, parce que papa est là, maman est là. Mais si tu es dehors, il n'y a personne pour te surveiller. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons être prudents. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 15 à partir du 11 verset, j'ai lu pour la gloire de Dieu. Il dit encore, c'est Jésus qui passe. « Un homme avait des fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. » Cet enfant demande la part de son héritage à son père. Et le père, l'homme, partagea son bien. Prenons des jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné. où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il lui, tout dépensait, une grande famille survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Il a lancé maître au service d'un des habitants du pays qui l'envoyant dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassager les carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Et en rentrant lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont des pains en abondance ? Et moi, ici, j'ai maire de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne supplie d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit un mis de compassion. Il courit, s'est jeté à son cou et élevé le baisard. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtée. Mettez-lui un anneau aux doigts et le soulier aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, qu'en voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commença à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et l'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur nous dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le puits à l'entrée. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je t'essaie sans avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec tes prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit le père, « Tu es toujours avec moi. » Et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'éguer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Bien aimé, nous qui sommes des êtres aimés, si on arrive à perdre un enfant, un enfant qui a été kidnappé ou un enfant qui est perdu parce qu'il était dans un centre commercial, tu n'as pas fait attention à ton enfant, ton enfant s'était garé. Tu vas lui chercher. Quand tu vas lui rencontrer, quand tu vas lui retrouver, tu serais dans la joie. Parce que ton enfant que tu as perdu, tu l'as trouvé. Si on regarde, ici en France, les quatre otages qui étaient en Mali, qui étaient vétignés au Mali, comme en les revenant, toutes leurs familles, toutes leurs enfants étaient dans la joie parce que c'était le nôtre qui était en captivité. Bien aimé, tous les pays étaient mobilisés ce jour-là parce qu'ils sont redevenus libres. Bien aimé. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, maintenant, qui nous a créés, nous l'appartenons. C'est Dieu-là. S'il perd un fils, Dieu aussi, il est attristé. Bien aimé. Dieu, il est attristé. Je ne sais pas là où il est, si des fois aussi il mange quand il perd un enfant. Bien aimé. Dieu, il est attristé. Mais, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous regardons l'héritage qui nous revient, nous les chrétiens. Bien aimé, nous avons l'héritage qui nous a été destiné. Amen. Jésus, qui était héritier du Seine, il a payé le prix. En fait, toi et moi, nous bénéficions de ce que lui, il est. Bien aimé, dans le Seigneur. Nous avons maintenant acquis l'héritage de Jésus-Christ. Nous sommes devenus des co-héritiers du Christ, du Seigneur. Nous, c'est tout le bien qu'est le Seigneur. Notre Dieu avait fait pour l'homme. Comme, nous sommes redévenis dans le rôle, dans la place du Fils, nous avons droit à tous les biens de ce monde. Amen. Si Dieu avait mis l'or sur la terre, ça nous appartient. Si Dieu avait mis tous les minerais qui sont sur la terre, c'est pour nous. Donc, tous les biens sur la terre nous appartiennent. Mais, ce n'est pas les chrétiens qui sont plus aérés dans le monde. Parce que nous ne faisons pas la volonté d'une paix. bienvenue dans le Seigneur. Nous allons revenir sur les tests que nous avons vus. Nous allons aller vite fait voir dans le livre des Galates. Gardez bien Luc 15, 11, nous allons revenir dessus. Nous allons regarder dans le livre des Galates. 4. A partir du premier verset, nous allons voir ce que apporte le père Paul disait aux Galates. Nous sommes dans le livre des Galates, 4. A partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous de titères de titères et des administrataires jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rudement du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, née d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous nous réquisions, nous récessions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé plutôt dans nos cœurs l'esprit de fils, crie Abba, père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un enfant qui ne serait pas responsable. Bien-aimé, imaginons, nous avons un enfant de 4 ans, on dit bon, moi qui ai un homme riche, prends l'éclat de la m'enfantie, tu vas conduire, il va aller tuer les gens. Bien-aimé, c'est pareil. Voilà pourquoi Dieu nous protège. Ils savent, s'ils te donnent aujourd'hui, demain, tu seras encore dans le monde. Voilà pourquoi Dieu nous protège. Il dit non, je préfère que mon enfant reste comme ça jusqu'à ce que moi-même je vais changer cette situation. Dieu fait ça pour nous, mais nous en tant qu'enfant, nous sommes pressés parce que nous voulons atteindre de fois notre bite, mais qui ne passe dans la volonté du Père. Ok, comme le Seigneur nous connaisse, le Seigneur nous connaît avant même que de venir dans le monde nous connaissait. Il sait qui est qui, mais la responsabilité ça ne se donne pas à l'époque qui. Voilà même dans nos églises si nous voyons beaucoup de dégâts qui arrivent dans les églises parce qu'on ne fait pas attention, on donne des postes aux gens qui ne le méritaient pas. Si tu donnes le ministère à ceux qui ne le méritaient pas sans la volonté de Dieu qui l'envoient dans le monde. quand il y aura dans le monde cette personne-là tu l'as tuée parce que tu lui as donné une place qui ne lui convenait pas. Dieu n'est pas Dieu des sentiments Dieu n'agit pas comme nous nous agissons et Dieu ne regarde pas que la personne est grand ou petit mais ou gros Dieu ne regarde pas c'est dans la apparence mais Dieu regarde notre cœur c'est notre cœur qui montre un Dieu si on est en train de monter où on est toujours dans la même situation depuis notre naissance nous devons grandir dans la foi bien-aimé Paul dit ceci aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout donc l'héritier tout le bien là c'est à lui mais comme c'est un bébé comme c'est un bébé qu'on porte bon est-ce qu'on va lui dire bon bébé maintenant toi qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui bébé ne saura pas te dire ben c'est un bébé tu vas nous demander cela comment mais c'est à toi de décider à sa place bon je vois l'air il faut qu'il prenne son biberon c'est à ce moment-là qu'il va le faire si vous voulez tu lui donnes tu vois ah non c'est maintenant l'heure pour changer ça ces couches tu tu fais ton service mais c'est pour lui que tu fais cela c'est lui le maître mais il est sous le contrôle bien aimé c'est longtemps que l'héritier restera au fin il ne diffère de rien de l'esclame parce qu'il est contrôlé il est guidé bien aimé dans le Seigneur nous aussi nous sommes là nous servons le Seigneur mais si longtemps que nous allons démarrer des enfants spirituels bien aimé nous ne pouvons pas recevoir la grâce du Père qui est à chacun de savoir quel est son appel Dieu il peut nous révéler ton appel mais toi tu es bébé si tu révèles aujourd'hui ton appel tu vas aller dans le monde pourquoi ? parce qu'aujourd'hui toi qui es là on te dit oh tu sais comme tu es là tu es oh tu es une prophétesse oh tu es un prophète avant même que cette grâce de Saint-Église-toi tu dois commencer à prophétiser parce que tu es encore un enfant la grâce n'est pas encore descendu mais autant seulement dit que tu serais mais comme tu es encore bébé tu vas le prendre sur toi tu dis bon d'ailleurs qu'est-ce qu'il me dit ils m'ont dit le frère c'est moi j'ai fait moi j'ai la grâce moi je suis un prophète d'ailleurs on m'a dit que je suis un prophète même que tu n'as pas encore la grâce de toi mais comme tu es bébé tu es le porte c'était donc moi je suis bien aimé c'est ça qui nous tue c'est ça qui nous tue bien aimé nous allons retourner encore dans le lit 15 cet enfant il croyait qu'il était devenu magien il dit oh bon comme je suis là moi je suis devenu grand j'ai la barbe blanche comme papa Moïse ça me suffit maintenant moi aussi il faut que je fasse ma vie je vois je suis déjà devenu grand vieux il faut que j'aille faire mon parcours bien aimé cet enfant il vient son père père tu vois pas l'âge que moi j'ai je suis devenu vieux je me répare la part de mes biens qui me conviennent parce que moi je veux aussi j'aimerais vivre ma vie selon ma volonté à moi le père il gardait son fils oh bien aimé dans le seigneur le père il gardait son fils il dit oui je vois ta raison tu deviens grand garçon bon quand tu te demandes c'est que tu es mature maintenant bon prends ton bien est-ce que le père a mal fait il voulait son bien ça parle de l'héritage le père a dit bon comme tu fais ton bien ton bien est là maintenant tu prends ton bien le père va partager sa part il lui donne sa part bien aimé dans le seigneur mais l'enfant l'enfant il prend tout ses biens là et il va partir au lieu de demeurer à côté des parents parce que s'il y a un problème qui est arrivé les parents peut-être ils vont jeter un coup de pouvoir est-ce qu'il va bien ou pas il dit non 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 si je reste à côté il va me contrôler il faut que j'aille loin il habite à l'antenne maintenant il est parti à Lyon il dit non là-bas ça serait bien personne va le surveiller bien aimé dans le seigneur or que cet enfant qui a pris ses biens il croyait bien faire mais au lieu de demeurer à côté du père à côté de sa famille à côté des parents lui maintenant il va aller dans quelle direction il prend la direction pour aller au monde ce qui veut dire il va le tenir dans la nature il sort dans la protection du père dans la protection divine pour aller excusez-moi pour aller dans le monde donc cet enfant a quitté là où il devrait être maintenant il s'est dirigé dans le monde donc dans le monde qui est le maître là-bas c'est lui-même Satan qui est là dans le monde bien aimé si longtemps que tu quittes le bise tu quittes ta foi pour aller dans le monde la première façon tu vas raconter ça c'est lui-même Satan qui va t'apporter il va t'apporter il va dire oh bienvenu dans mon monde à moi parce que lui il revendique que ce monde lui appartient c'est lui le seigneur dans ces mondes or que nous que nous savons tous Jésus nous a dit maintenant vous êtes mais non seulement vous êtes mes serviteurs maintenant vous êtes devenus mes frères à moi d'où en devenant le frère du Christ notre royaume n'est plus dans ce monde maintenant nous avons un autre royaume qui nous attend au ciel avec le Seigneur c'est là où lui il règne là où nous devons aussi voilà pourquoi ces royaumes là ce n'est pas à nous 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 avons un autre royaume qui nous attend bien aimé le fils la Bible nous dit il a tout ramassé parti pour un pays éloigné et dit non je ne veux pas rester à côté de mon père il faut que j'aille plus loin comme ça car ils me chercheront car ce que je ferais et il ne peut pas voir cela il est parti pour un pays éloigné la Bible dit où il dissipa son bien en vivant dans la débauche donc il faisait n'importe quoi avec tous ses biens et comme le balai n'arrive pas seul il va se retrouver avec rien maintenant il n'a rien il est dans le besoin mais cet enfant il lui dit non moi qui avais tout cela maintenant je n'ai rien qu'est-ce que je dois faire il a raisonné il a pensé il lui dit non il me faut du travail il faut que je cherche le travail bien aimé trop souvent nous aussi là où on est on trouve que le Seigneur tarde pour nous donner le Seigneur tarde pour me bénir il faut que j'aille chercher il faut que j'aille chercher un travail dans le monde voilà on se perd souvent on se perd souvent parce qu'on veut quitter le parent pour aller chercher le travail ailleurs bien aimé il a pris la décision d'aller chercher le travail il arrive il a toqué il a sonné dans cette porte et on lui a ouvert entre viens à toi ah tu étais héritier d'elle ah c'est bon on a travaillé là il va travailler il a pris le travail mais seulement on lui accorda rien à manger tu auras ton père à la fin du mois mais on lui permettait même pas qu'il mange les carrouges qu'il mange les pourceaux bien aimé dans le Seigneur c'est seulement quand on quitte quand on quitte la présence de Dieu quand on quitte cette couverture spirituelle c'est à ces moments-là qu'on perd cette grâce c'est à ces moments-là que les problèmes arrivent dans nos vies bien aimé il était là il se pose des questions il s'est dit ah mais qu'est-ce qui m'arrive mais le mercénaire qui travaille avec mon père et au moins ils ont des pains en abondance mais moi je travaille ici je n'ai même pas le droit aux carrouges qui mange les pourceaux le mercénaire ça veut dire c'est comme les saisonniers ils viennent ils travaillent après ils retournent chez eux donc le mercénaire là chez eux ils avaient tout ils mangeaient à l'air frais mais maintenant là où lui il s'étouffe il n'y a rien où le père n'est même pas des vengés bien aimé alors cet enfant cet héritier de Chien il va se poser la question il dit ah je préfère retourner vers mon père et quand j'irai je lui dirai père j'ai péché contre le ciel mais contre toi pardonne mon père mais comme j'ai tout gaspillé j'ai tout utilisé je n'ai plus rien pour avoir que je devienne ton serviteur au moins ici il y aura le père j'aurai quoi à me nourrir et la pensée il dit bon je retourne maintenant vers mon père bien aimé dans le Seigneur voilà toi qui es là si tu es perdu la seule chose à faire de te mettre un gêneau il connait ton besoin mais ce qui ne te donne pas c'est que tu n'es pas prêt ce qui ne te donne pas c'est que le moment n'est pas encore propice pour toi parce que le jour où tu serais dans un moment que Dieu avait dressé avait préparé pour toi ces jours là quelle que soit la barrière que ça te permettre ces jours là tu auras ce que Dieu a destiné pour toi bien aimé bien aimé il y a il y a une serre que j'ai croisée dernièrement j'arrive chez cette serre elle va me dire elle m'a regardé seulement comme ça c'était c'était pour le travail quand la serre ma vie elle m'a regardé elle me dit monsieur je vous trouve je vous trouve différent d'autres personnes ah bon gloire au Seigneur parce que je ne suis pas surpêché par autre elle rigolait c'est vrai je vous trouve je vous ai trouvé bizarre différent j'ai dit ah bon vous êtes vous êtes croyant j'ai dit oui et vous oui oui je suis croyant d'accord si vous croyez à la justice c'est bien oui je suis croyante on a commencé à discuter et mais vraiment vous avez de grâce sur vous j'ai dit ah on va vous aider mais c'est bien elle a commencé à m'expliquer ses problèmes j'ai dit non je suis serviteur de Dieu oh c'est pour ça parce que quand vous êtes tenté j'ai vu que vous êtes différent amen elle me demande mais pourquoi vous faites ce travail j'ai dit non ça c'est mon gars de paix amen ce que je fais pour Dieu ça c'est la peine amen mais ce que je fais là ça c'est mon gars c'est pour nourrir mes enfants ah bon ah c'est la première fois que je vois c'est mon gars eh 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 c'est votre métier qui veut tout travailler d'abord c'est bien on a commencé à discuter j'ai l'ai pu chanter après il me dit là il me dit ah vous savez moi ça fait longtemps que je cherchais un homme un mari « Est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas un homme de Dieu ? » J'ai dit « Non, 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 ça il faut demander à Dieu. » « Parce que tu demandes à Dieu, c'est Dieu qui va te donner, c'est le qui est disposé pour... » Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons tendance à croire que notre Dieu n'agit plus. On voit que Dieu, le Dieu d'hier, c'est le même, c'est aujourd'hui, et ça c'est toujours le même, c'est le lendemain. Mais Dieu ne changera jamais. Bienvenue dans le Seigneur. Ton héritage est pour toi. Mais seulement pour l'avoir, il faut que tu sois prêt. Ce qui n'est pas prêt, tu ne l'auras pas. Bienvenue, on se pose des questions, on se dit « Non, moi j'ai demandé à Dieu, je vais avoir ceci. » Seigneur, toi tu as demandé à Dieu, tu as besoin de 10 000 euros, si Dieu te donne 1 000 euros. Merci. Toi qui as demandé de lui, à Dieu, Seigneur, moi vraiment je vais avoir, j'ai besoin de 10 000 euros. Seigneur, fais-moi grâce d'avoir cet argent. Mais du coup, tu vois, tu tombes sur 1 000. Mais sois content. Bienvenue, Seigneur. Amen. Parce que Dieu sait, si tu donnes 10 000, tu vas aller dans le monde. Amen. Et tu dis « Non, je lui donne ce qu'il faut. » Amen. Bienvenue. On cherche du travail, on ne trouve pas. Mais Dieu te dit « Bon, tu vas te chercher le travail. » Tu as postulé, tu n'as pas trouvé. Mais Dieu te dit « Mon fils, ma fille, là où tu avais postulé, on t'appelle pour te demander, pour te dire, tu es mon fils. » « Ah, on a un poste pour vous. » Bien compris. Vous présentez, on vous dit « Non ? » « Vous cherchez à être, ou, directeur. » On vous dit « Non, nous avons un poste là d'assistant. » « Ah non, vous allez être positif. » « Moi, je veux être directeur. » Mais Dieu, il sait pourquoi tu as comme assistant. Parce qu'il sait directement que tu donnes le poste à directeur. Peut-être, tu vas fuir l'église. Il veut que tu commences en bas et continue. « Amen, 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 amen. » « Même parce que toi, bon, moi, je suis un maître, je suis un maître, moi, j'ai la maîtrise, je ne peux pas faire ceci. » « Mais on t'a pas dit que, là, tu sais, on va te donner, on va te payer 400 euros. » « On t'a donné, c'est le mot, t'a dit, c'est le mot qui est. » « Nous avons les postes dans cet domaine. » « Mais comme toi, tu en as besoin, on te propose ceci. » « Au lieu de remercier le Seigneur. » « Ah non, ça, ça ne peut pas être Dieu. » « Parce que moi, je vais demander à Dieu, 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 qu'on remercier, Dieu, c'est ce que je fais. » « Tu commences encore à accuser le Seigneur. » « Bienvenue. » « Donc, des fois, Dieu a permis que tu commences à partir de là, ça va te ouvrir les portes. » « Alors, tu montes dans la volonté de Dieu. » « Mais tellement que l'enfant ait encore un bébé, il veut sauter des étapes pour commencer là où lui, il veut être. » « Ça, c'est l'attitude d'un bébé spirituel. » « Voilà pourquoi nous devons grandir. » « Parce que Dieu veut te faire du bien. » « Mais il est condition. » « Que tu grandisses dans la foi. » « Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te bénit. » « Mais enfin que demain, que tu tombes, que tu te retrouves en enfer. » « Est-ce que quel père qui acceptera que Dieu bénit son fils, et que son fils, le lendemain, il soit à la mort ? » « Personne. » « Personne. » « Mais Dieu maintenant, celui qui est amour, celui qui nous a créés, il acceptera que sa création tombe parce que lui, il a fait une faute. » « Le Seigneur ne fera pas une faute. » « Voilà pourquoi ce que Dieu fait est toujours bon et agréable. » « Parce qu'il fait, il fait selon sa volonté, mais pour notre bien. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Moi aussi, qui se met là ? » « Des fois, je me posais des questions, je dis, « Ah, le Seigneur, mais moi, si j'étais bien, tu m'as amené ici la vie que je vis, tout ça normal. » « J'étais là, j'attendais que le Seigneur me réponde. » « Il ne me répondait pas. » « Mais non, père, moi, je veux savoir quelle est ta volonté, mon fils. » « Je suis au contrôle. » « Comme tu es au contrôle, c'est bon, j'attends. » « Mais j'attendais jusqu'à ce que maintenant, le peuple commence à sauver. » « Ça, c'est la volonté de Dieu. » « Bien aimé, si on est patient, nous allons vivre la main de Dieu dans notre vie. » « Casser la vie de courir, parce qu'il y a un tour courant. » « Tu vas louper la porte de Dieu, tu vas apporter la porte de l'homme. » « Quand tu rentres là-bas, cette porte-là est encore plus illuminée, qui est la porte où le Seigneur nous a dressé. » « Bien aimé, nous devons faire attention. » « Tout ce qui brille n'est pas l'ordre. » « Nous devons faire attention. » « Bien aimé, entrons dans la vente du Père. » « Ton héritage, Dieu, a réservé pour toi. » « Bien aimé, même Israël. » « Si ou non, ils ont accès à leur héritage parce que c'était la promesse que Dieu les avait faites. » « Mais toi et moi, nous avons notre héritage parce que Jésus, il s'est dans l'homme humain. » « À travers Jésus, nous avons l'héritage. » « Cet héritage nous est acquis. » « Que le monde verre ou pas. » « Bien aimé, nous allons vivre dans la volonté de Dieu. » « C'est ça notre héritage. » « C'est bien aimé dans la volonté de Dieu. » « Amen, amen, amen. » « Bien aimé, cet enfant qui était perdu, son père pleurait, son père était entristé. » « Le jour que cet enfant est retourné. » « Le jour que cet enfant est retourné dans la famille. » « On n'a même pas le notion de son père qui est. » « Ton fils est de retour. » « Non. » « Mais la Bible nous dit, le père a vu son fils. » « Comme le père avait son fils, le père a couru vers son fils et l'embrassa. » « Amen. » « Parce qu'il avait la joie. » « Bien aimé. » « Si longtemps que celui qui demeure encore dans les ténèbres, un enfant qui était perdu, il est rêvé dans le Seigneur. » « Oh, il y a la fête dans le ciel. » « Amen. » « Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce que les anges mangent. » « Si, c'est qu'elle nous dit qu'ils mangent ce jour-là. » « Mais ils sont contents parce qu'ils sont dans la fête. » « Il y a un enfant de Dieu qui était perdu. » « Il est retourné dans la maison. » « Les anges, c'est comme ce sont des serviteurs. » « Mais maintenant, il y a un enfant qui retourne dans la maison. » « Les serviteurs seront dans la joie. » « À ce jour-là, ils vont faire la fête parce qu'il y a l'enfant du père qui est retourné. » « Amen. » « Amen. » « Nous sommes encore dans la maison. » « Amen. » « Mais pourquoi tu es pressé de partir si longtemps que le Père du ciel sait à quel moment il te donnera la vérité ? » « Amen. » « Pourquoi es-tu pressé ? » « Pose-toi la question. » « Pourquoi suis-je pressé du tout ? » « Parce que le Père connaît ton besoin. » « Jésus avait dit, « Ne vous tracassez pas pour votre langue de main. » « De quoi vous allez me dire, de comment vous allez manger. » « Amen. » « Il n'est pas arrêté là. » « Il avait continué pour dire, « Les oiseaux ne servent pas. » « Mais ils se nourrissent. » « Amen. » « Dieu le donne en magie. » « Amen. » « Amen. » « Bien-aimé, si vraiment ou réellement tu marches avec Dieu, si tu es, tu vis dans le manque, sache que Dieu, il est au contrôle. » « Il va intervenir d'une minute à l'autre. » « Amen. » « Parce que si Dieu ferme, il sait pourquoi. » « Peut-être le fait seulement que tu passes par cette épreuve. » « Parce qu'une fois que tu passes par l'épreuve, ça va te pousser à monter de marche. » « Ça va te pousser à grandir. » « Dieu permet les épreuves pour nous forger notre cœur à nous. » « Amen. » « Bien-aimé, un enfant qui souffre, qui a faim, il n'a pas à manger. » « Cet enfant-là va chercher son père, ses parents. » « Papa, au frigo, il n'y a rien. » « Mais c'est longtemps qu'il y aura à manger, il ne va pas chercher les parents. » « C'est tout. » « Et là, il voit les fruits qui sont là, il prend, il mange, il sort. » « Il va jouer, il vient. » « Non, il y a des quels autres, il prend. » « Il mange, il part, il sort. » « Mais le jour qu'il vient, il n'y a rien. » « Maman, papa, il n'y a rien. » « Moi, j'ai fait. » « Là, il va chercher encore les parents. » « C'est pareil. » « Dieu permet qu'on le cherche. » « Voilà pourquoi. » « Dieu savait. » « Il savait que l'Israël allait monter l'eau dans le désir. » « Dieu savait. » « Dieu savait. » « Les réserves de nourriture qu'ils avaient. » « En marchant. » « Savant et poussant, se serait épuisé. » « Ils l'entendront dans le besoin. » « Dieu savait. » « Mais, ils voulaient voir leur attitude. » « Et qu'ils reconnaissent que notre Père a tout pour nous. » « C'est lui qui nous a sentis de là. » « Il va nous protéger. » « Il va tout nous donner. » « Amen. » « Voilà pourquoi dans le désert. » « Quand ils murmuraient. » « Dieu regardait. » « Est-ce que Dieu n'allait pas agir ? » « Il pouvait agir avant même qu'il murmure. » « Mais Dieu regardait. » « Il se plaignait. » « Parce qu'ils voyaient l'Egypte. » « Donc, ils ont quitté l'Egypte. » « Mais dans le désert, dans le besoin. » « L'air carré retournait l'Egypte. » « Amen. » « Ils ont oublié qu'ils sont avec Dieu. » « Celui qui vient d'ouvrir le chemin dans la mer. » « Amen. » « Ils ont oublié cela. » « Ils ont dit, c'est pas bien qu'on retourne à l'Egypte. » « Dans l'Egypte, il n'y avait pas de sécurité. » « Vous voulez que nous mourravent avec nos enfants ici dans le désert. » « Il n'y a pas à boire. » « Si ils avaient dit, Seigneur, maintenant ils commencent à avoir soif. » « Et où on aura de l'eau à boire ? » « Dieu les donner. » « Mais non. » « Ils ont agi parce qu'ils étaient des bébés spirituels. » « Amen. » « Ils ne connaissaient pas Dieu qui les ont sortis de l'Egypte. » « Ils savaient que c'est le Dieu de nos Pères. » « Mais ils étaient des bébés spirituels. » « Amen. » « Bien-aimés. » « Voilà pourquoi ils ont traîné dans le désert en fait qu'ils grandissent. » « Bien-aimés. » « Si tu veux devenir un enfant, sache que ça va s'attarder pour avoir ton bien. » « Nous avons le bien qui est à nous. » « Qui est destiné pour nous. » « Mais il y a une seule condition qui est d'être capable de le gérer. » « Amen. » « Bien-aimés, il y a un frère, il y a un frère en Suisse. » « On est ensemble. » « Ce frère-là, il a fait les études. » « Il a fini. » « Mais il cherchait le travail. » « Malheureusement, il ne le trouvait pas. » « Le frère a cherché, a cherché rien. » « Il a posé partout. » « Il ne passait rien. » « Ah ! » « Un jour, on l'a invité. » « Sa sœur l'a invité à l'église. » « Il dit, « Bon, viens. » « Si tu viens prier avec nous, peut-être Dieu va faire quelque chose pour toi. » « Il faut te mettre au service de Dieu. » « Oh non, moi je prie déjà. » « Mais tu prie, mais viens servir Dieu maintenant. » « Viens servir Dieu. » « Et le frère, une fois, on l'a invité, il est venu. » « Après, il a vu l'assemblée, il le devait l'assemblée. » « Il faut ça servir Dieu dans l'assemblée. » « Le Seigneur donnait un message du bon. » « Et le frère, comme il m'a accepté, il faut qu'il soit baptisé. » « Et le frère avait accepté, il a été baptisé. » « Les jours, les jours de son pater, c'était un dimanche. » « Le dimanche, tous les bureaux sont fermés. » « Amen. » « Mais, quand il sort dans l'eau. » « C'était au lac Léman. » « Il est baptisé, il sort dans l'eau. » « Il a pris tout seulement à terre. » « Son téléphone, là où il était. » « Ça sonnait. » « C'est lui qui avait ses amis. » « Il prend le téléphone. » « Il vient vers lui. » « Ton téléphone n'arrête pas de sonner. » « On lui donne le téléphone. » « Allô ? » « Oh, maintenant, on a accepté votre dossier. » « C'est pour mieux qu'on commence demain le travail. » « Le dimanche, en sortant dans l'eau. » « Il cherche le travail, il ne trouve pas. » « Mais ce jour-là, le dimanche, le téléphone sonne. » « On lui dit, est-ce que c'est possible demain de venir commencer demain lundi ? » « C'était le dimanche. » « Amen. » « Il était là, il commençait à plaire et dit, « Oui, aujourd'hui, je vois le Dieu, ce Dieu-là existe. » « Dans votre église, votre Dieu existe. » « Et le maître a trouvé le travail. » « Mais ce qui s'est passé ? » « Dieu, il a dit ceci. » « Il dit, je l'ouvre une porte. » « Dieu n'a pas ouvert de porte. » « Il a ouvert ses mains. » « Il a fait une porte pour lui. » « Mais cette porte-là, il est hanté. » « Il a vu ce qu'il allait voir. » « Quand il arrive, le salaire de base en Suisse, c'est de 3500. » « Ça partait de 3500, ça monte. » « Alors ça fait dans les 3200 euros. » « Et après ça monte. » « Mais, maintenant, lui, il commence le travail. » « On lui donne le salaire de 10000 pour un Suisse. » « Il avait le salaire de l'hiver, il était retourné. » « Bon, il commence le travail. » « Tout ça s'est passé bien. » « Du coup, comme Satan ne traîne pas loin, » « À travers sa directrice, Satan entre à partir de la directrice pour lui séduire. » « Bien-aimé, cet homme, quand il est venu à l'église, il avait une fiancée qui était enceinte. » « Dieu les a bénis, a trouvé du travail. » « Maintenant, il est participé à l'œuvre de Dieu. » « Il donnait aussi sa dîme dans l'assemblée. » « Mais, quelques-six mois après, il était assis comme ça. » « Il dit à un frère. » « Oh, tu sais, moi, avec ma dîme, avec ma dîme, ça fait une grande partie de l'église. » « Il commençait maintenant à se divertir. » « Que ça dîme, ça couvre une bonne partie de frères de l'église. » « Les frères là, les morts, les frères armés, écoute ce que dit notre frère. » « Pourquoi on va prier pour lui ? » « C'est un esprit qui veut détourner du Seigneur. » « Mais alors que, avec la fiancée de la vie, il quitte sa fiancée. » « Oh non, d'ailleurs, ma famille ne veut pas de toi. » « Il faut qu'on se sépare. » « Mais vous deux, vous êtes venus dans le Seigneur. » « Peut-être que Dieu t'a béni à cause de ses prières. » « Maintenant, comme Dieu t'a béni, tu veux s'en débrasser. » « La fille, la dame pleurait. » « Parce que c'était maintenant l'ouverture afin qu'ils vivent. » « Parce qu'ils ont beaucoup souffert. » « Pendant tout ce temps, c'est la femme qui travaillait. » « Il y en a six ans. » « Mais l'homme a été béni. » « Il a tourné le dos à sa fiancée. » « Et il commence à, maintenant, demeurer dans le débauche. » « De gauche à droite. » « Il a fermé le verreau. » « La porte qu'il avait ouverte. » « Le mec devenu plus à l'église. » « Après, on a entendu le nom. » « Et le travail qu'il faisait là. » « Parait-il, la directrice, qu'ils sortent avec le directrice. » « Ça crée des problèmes au travail. » « Il a été licencié. » « Maintenant qu'il trouve encore du travail. » « Parce qu'il tient. » « Ah oui, ça suffit. » « Il a ouvert cela. » « Il a ouvert cela. » « J'ai ouvert cela. » « Pour voir comment il va se comprendre. » « Amen. » « Il y a des bénédictions encore plus pour lui. » « Ce mec-là, il devait être levé. » « Dans un niveau que ça avait étonné le champ. » « Mais, il était bébé. » « Comme dans sa foi. » « Il était encore un tout bébé spirituel. » « Il n'a pas pu supporter cette grâce qu'il avait rencontré. » « Bienvenue. » « Il y a beaucoup de gens qui sont vêtements dans le monde parce qu'ils n'ont pas supporté la bénédiction de Dieu. » « Voilà pourquoi Dieu fait attention. » « Dieu veut te bénir. » « Mais, est-ce qu'il te plaît pour l'accueillir ? » « Ce qui est à toi est à toi. » « Tu as déjà réservé depuis, depuis ton vœu dans le monde. » « Dieu savait. » « Dieu veut ton bien. » « Mais à une seule condition. » « Est-ce que tu t'es sans prêt pour voir la main de Dieu ? » « Pour recevoir ce qui est, ce qui t'est destiné. » « Bien-aimé, nous n'avons pas besoin de demander au Dieu. » « Dieu, il nous regarde. » « Le jour que Dieu voit que mon fils, ma fille, est devenu maintenant, il est devenu à l'âge de prendre ses responsabilités, Dieu va te raccorder. » « Tu n'auras pas besoin de forcer. » « Dieu va te le donner. » « Parce que si Dieu tarde, parce qu'il voit que mon fils, ma fille, n'est pas encore prêt pour recevoir cette bénédiction. » « Si Dieu te donne, ça va te donner dans le monde et Dieu va te perdre. » « Mais comme il ne veut pas te perdre, il préfère que tu demeures comme ça, mais enfin que tu sois plus proche de lui. » « Parce que dans la souffrance, c'est là où on cherche le Seigneur. » « C'est lui, et l'enfant qui est né riche, il n'a pas besoin de chercher Dieu. » « Il va dire que Dieu, oh Dieu c'est pour le pauvre, moi je suis né avec mon ancien. » « Pourquoi je vais le prier ? » « C'est qu'il prie parce qu'ils ont besoin de la bénédiction. » « Or que c'est la bénédiction du Seigneur qui ne vient, qui ne vient pas de déchâter. » « Bien aimé, qu'est cette parole ? » « Prenne place au fond de ton cœur. » « Dieu veut qu'aujourd'hui tu comprennes. » « Si ta demande tarde, sache que Dieu sait pourquoi. » « Parce qu'il sait à quel moment il va te donner ce que tu lui demandes. » « Ce que tu as demandé. » « Il peut te l'accorder. » « Mais, s'il s'attarde et a la patience, tu verras ce que tu as demandé. » « Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout. » « Nous allons remercier le Seigneur. »